— Louis Alliot, vous avez vu que le jeu Antifa, qui avait été d'abord retiré des rayons de la FNAC, a été remis dans les rayons de la FNAC. Ce jeu Antifa, jeu contre l'extrême-droite, à vous de jouer. Voilà le sous-titre de ce jeu. Une bande néo-nazis s'implante dans votre région. Votre ville tombe aux mains de l'extrême-droite. Venez donc jouer et passer à l'action. J'imagine que vous ne l'achèteriez pas, ce jeu. — Je ne l'achèterai pas et j'invite le consommateur à être responsable et à ne plus fréquenter un certain nombre d'enseignes qui distribuent ce jeu. Il faut être responsable dans la vie. Voilà. Si la FNAC l'a enlevée, c'est qu'elle avait de bonnes raisons de le faire. Puis elle a subi une pression sûrement des syndicats à l'intérieur de la FNAC ou je ne sais quoi. Elle le remet. Eh bien les consommateurs ne sont pas obligés d'aller acheter à la FNAC un certain nombre de produits. En tout cas ceux qui... — Vous vous appelez au boycott de la FNAC. — Oui, mais voilà. Moi, je n'irai pas à la FNAC tant que ce jeu sera dans les rayons. Et pourtant, je suis un client de la FNAC. Mais là, pour le coup, ils ont perdu un client. — Donc il y a une FNAC à Perpignan. Vous n'irrez plus. Moi, je n'irai plus. — Vous n'irai plus. Vous invitez tous ceux qui vous entendent à ne plus y aller. — Ça s'arrête où, là, ce genre de jeu qui appelle à la violence... Vous parlez de l'extrême-droite. Mais pas que de l'extrême-droite qui appelle à la violence contre la police, contre la police républicaine, contre l'État. Ces gens-là sont des antifas. Ils veulent mettre à bas l'État. Ce sont pour la plupart des gens qui ont la violence comme politique et comme action. Et c'est donc la promotion qui est faite aujourd'hui par un groupe comme la FNAC. Eh bien écoutez, ils en prennent la responsabilité. Le consommateur, lui, a la responsabilité de combattre cela.